Salut à tous, on se retrouve comme tous les samedis pour les voitures d'occasion et neuves sur le bon coin et c'est parti, on remonte jusqu'au 8 février vu qu'on est le 15 bon ben on part sur NCATMI directement alors on va essayer d'aller vite parce qu'il y a de plus en plus d'annonces donc honnêtement, si on pouvait faire ça en moins de 30 minutes, ça c'est une flex donc pourquoi non ? C'est quoi ce titre ? NON ! N'importe quoi sans déconner on m'envoie des annonces, c'est drôle quand même voiture électrique sans permis voiture électrique à 37 000 euros, on ne sait pas ce que c'est je vais cliquer quand même par curiosité je dirais par conscience professionnelle allez, continuons la semaine dernière j'ai fait 20 minutes on va essayer de faire pareil, oh une unique à 25 000 là, pas mal on va essayer de faire à peu près pareil mais je ne suis pas sûr que j'arrive parce que j'avais bien tracé la semaine dernière quand même FISKEURKARMA ok les vieilles pubs au milieu pour les maisons, super merci le bon coin oh la la, c'est quand même un euro 6D, c'est un diesel ça ah non, ah non électrique, putain mais il est hyper cher oh ça va partir dans les arnaques ça je le sens oh hop 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 ça va partir dans les arnaques alors il a le Rex sur celle là 36 490 bon allez arnaque c'est bon une unique Aspria faut pas déconner c'est juste une honte c'est le prix d'un Kona électrique 64 kWh quoi à un moment faut peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde je crois que là alors elle est très jolie hein c'est unique même si je préfère le Kona mais à un moment elle est surestimée le niveau prix c'est fou quoi elle est peut-être plus efficiente oui ok mais ça ne fait pas tout ça ne m'explique pas un prix de 7 ou 8000 euros trop cher enfin bref Hyundai avec la unique je sais pas trop à quoi il joue de toute façon mais c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre oh une fluence alors une unique décembre 2016 17500 euros intéressant très intéressant même vous avez faible kilométrage sans matri que je clique on va laisser être mis évidemment je vais pas cliquer sur toute vous savez très bien que c'est une bonne affaire de toute façon le niveau tarif c'est extrêmement abordable donc pour le coup allez-y quoi foncez alors un Kona à 35500 un autre là alors Peugeot i208 urgent pourquoi tant d'urgence on va aller voir par curiosité quand même c'est le genre d'annonce assez insolite alors nous voilà avec une modèle 3 du coup grande autonomie Dual Motors on va aller cliquer sur ça alors une petite ionique créative assez récente j'attends voir le kilométrage j'ai envie de la valider parce que quand même elle est assez élevée niveau tarif dernière épaisse de prix et dernière chance à saisir waouh quel titre racoleur alors les i3 toujours aussi cher ça ça change pas ma foi le ion à 22000 euros tout va bien ah une ionique à 16200 putain c'est de moins en moins cher les ioniques les premières je pense que ça le fait que la nouvelle soit sortie ça baisse encore plus les autres quoi même si au final l'ancienne ionique n'a pas grand chose d'envie à la nouvelle vu qu'elle recharge plus vite elle est un peu plus efficiente mais certes elle a moins de batterie quand même mais bon elle recharge un peu plus vite donc au final ça peut être un bon plan pour débuter dans la voiture électrique de prendre la première ionique elle reste elle reste assez abordable encore une là à moins de 19000 euros voilà par contre 26000 ça pique un konat 34400 poursuivons poursuivons à 7000 euros voyons ce qu'elle a comme caractéristique la Leaf a 35500 honteux 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 donc pour que ça aille plus vite à votre place c'est ce que je ferai parce que c'est vrai que c'est des vidéos assez longues quand même et il y a beaucoup d'annonces assez inutiles donc il faut se les farcir avant de vraiment trouver les bonnes quoi notamment toutes ces annonces de Zoé les hybrides Toyota aussi insupportables il y en a toujours plus alors Tesla S85 avec supercharge la vie c'est quoi cet horreur là Tayol toujours des annonces assez intrigantes des véhicules dont on soupçonnait pas l'existence Citroën AX électrique alors là je pense qu'elle doit plus rouler beaucoup les batteries doivent être mortes ah ah une Leaf 62 incroyable à la Réunion en plus alors oui les Leaf 62 on en voit jamais c'est vraiment la première depuis plusieurs semaines je comprends pas comment ça se fait que ce soit aussi rare pourtant j'imagine qu'il y a des concessions qui ont long quand même cette voiture c'est étonnant ils vendent pas que des 40 c'est bizarre la Yoni qui a 27 000 euros on ne fera pas de commentaire la Leaf 62 qui est pourtant beaucoup plus d'autonomie que l'autre elle ne se vend pas c'est étonnant c'est étonnant d'ailleurs dans les chiffres de vente c'est dommage qu'on n'ait pas les chiffres de vente de toutes les versions en fait de la Leaf 40 de la Leaf 62 du Kona 36 du Kona 39 du Kona 64 c'est un peu dommage ça serait bien de savoir en détail alors à mon avis le Kona 39 il ne doit pas se vendre beaucoup mais d'avis que les gens préfèrent le 64 quand même food truck électrique putain toujours plus toujours plus annonce bizarre ah Yon moins de 6 000 alors une Lyonique moins de 20 000 encore 19 000 ici allons voir allons voir on peut jouer 208 il y a de plus en plus d'annonces aussi les hybrides alors une Model 3 à Montagy alors c'est reparti les Model 3 la semaine dernière il n'y a eu aucune mais là bizarrement il y en a quelques-unes qui apparaissent bon écoutez des S3 Crossback 45 000 euros sans déconner hé mais les Unix encore une à moins de 19 000 c'est fou c'est fou c'est fou bon je pense qu'on va plus être autour de 30 minutes que 20 cette fois disons que là je ne suis pas sur mon PC fixe donc je n'ai pas de souris et donc ça va moins vite pour défiler les annonces tout simplement c'est la principale explication quoi alors ok ensuite oh il est cher les Niro là 42 000 euros pour avoir active bah ça vaut pas le coup non un premier mais ce prix là ça vaut pas le coup alors Model S Model S ça baisse les prix quand même on en trouve de plus en plus en dessous des 40 000 même si la plupart du temps ils ont quand même beaucoup de kilométrage Audi A3 qu'est-ce que ça fait là encore les Niro 31 900 j'ai l'impression que les Niro décotent un poil plus que les Codin c'est assez étonnant mais on les trouve globalement un poil moins cher allez page 26 ah il y a pas mal de Leaf première génération aussi les hybrides Toyota y'en a marre Golfette Unique à la Réunion la Yoniq 27 800 mais ils sont fous en plus c'est l'ancienne quoi il y a des concessions elles sont pas très lucides sur les prix quand même moi je trouve je comprends pas je comprends pas comment on peut manquer de lucidité à ce point c'est à se demander s'ils regardent les annonces concurrentes parce que placer des voitures à ce prix là en annonce c'est trop enfin c'est vraiment pas professionnel je leur parle je trouve ils font n'importe quoi ils les vendront pas ils vont se plaindre qu'ils les vendront pas mais mais c'est pas étonnant quoi alors Unique à 20 000 Peugeot 508 un Kona à moins de 30 000 oh là ah oui là c'est canon en plus c'est la vaisseau à 64 kWh ah ouais là ça commence à être pas mal niveau tarif j'ai hâte de voir cette annonce véhicule sans permis qu'est-ce que c'est que ça Nissan Leaf électrique 28 500 euros ça peut l'air d'être un garage en plus ça fait quand même un peu cher poursuivons 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 alors j'ai vu un Kiasu tout à l'heure 12 000 et j'ai cliqué dessus celui-là il y a 14 000 les Kiasu de première génération c'est pareil il commence à chuter incroyablement on va encore se taper 50 pages quasiment aïe 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 on est déjà 33 on est loin d'avoir fini modèle S60 28 000 euros 28 000 euros 28 000 euros quoi à la vache c'est incroyable à tel prix bon en même temps c'est une 60 kWh donc autonomie est vraiment assez restreinte sur autoroute ça dépasse pas les 220 230 kilomètres et sur route normale 300 pas plus c'est déjà pas mal vous me direz il y a les superchargeurs et tout à mon avis elle doit être très fortement kilométrée parce qu'un 28 000 euros quand même pour une Tesla Model S c'est assez donné j'ai hâte de voir cette annonce aussi magnifique Renault Zoé tu m'étonnes quoi la classe B elle se vend pas elle sonne sur mer ça fait des semaines et des semaines qu'elle y est je pense qu'il va falloir qu'elle baisse le prix parce que là elle est un peu trop trop chère scooter Piazzu c'est nimp putain mais c'est quoi cette pub de Renault avez-vous vu la voiture que Renault conduit à 67 ans non et on s'en fout en fait en plus c'est des pubs censés être ciblés du coup ils croient que ça m'intéresse quoi remarque c'est peut-être une voiture électrique qui sait simulator automobile complet n'importe quoi qu'est-ce que ça fait là ça c'est dans la catégorie jeux vidéo pas voiture électrique ils font grave ah c'est un Kona Amazon ça avec le toit blanc c'est l'un des vins qui a été proposé par Amazon allez on part encore sur une Unique à 18 000 euros décidément ces Uniques elles sont bradées alors il y a un autre modèle 3 tiens mais il n'y a pas précisé bon c'est l'autre d'une grande autonomie vu le prix il y a pas mal de modèles 3 cette semaine contrairement à la semaine dernière il n'y avait rien du tout c'était le néant donc là pour le coup c'était pas mal bon on se rapproche du 8 février alléluia on va peut-être faire moins de pages que la semaine dernière quand même ah quoi qu'on est déjà à 40 oh si normalement on va refaire moins la semaine dernière c'était quand même 46 pages c'était hallucinant quoi c'était monstrueux putain la Unique à la nouvelle la Unique 29 000 euros alors une autre modèle 3 performance livrée dans deux semaines alors pourquoi c'est quoi cette annonce encore le mec se désiste avec 42 pages avec 42 pages encore une Unique trop de Unique tue la Unique franchement j'en ai au moins une quinzaine là oh tiens en Guadeloupe des BMW i3 c'est bien rare que des voitures électriques soient en annonce depuis la Guadeloupe alors 43ème page est-ce que ça va être la dernière ou est-ce qu'il y en a encore une quel suspense putain ça fait déjà 20 minutes que je suis sur les annonces quoi ah c'est dur c'est dur c'est dur ah bah il y en a encore une du coup putain et le 8 février il est hyper long Tesla Roadster tiens voyons allons voir par curiosité Zephyr le même d'annonces qu'il y a mais le 8 février mais c'est incroyable bon je pense que la 45ème ce sera la dernière j'espère du moins 14h 13h ouais c'est bon ce sera la dernière ok passons maintenant aux annonces que j'ai retenues terrible alors du coup c'est une modèle 3 crochet attelage ah oui bah elle est intéressante clairement je la laisse ça j'enlève celle-là 12-16 200 euros quoi c'est ouf 110 000 km par contre oui elle a quand même bien roulé ouais pourquoi pas celle-là bof oh celle-là intéressante aussi elle n'a que 31 000 km moins 19 000 euros ok bah ils ont même un kona aussi du coup on le laisse également voilà ils ont 2016 27 000 bornes ça va oh un Twizy mince il n'y a pas d'estimation de l'argus pour le Twizy quel dommage ouais 3005 c'est pas énorme pour un Twizy même si ça vaut pas plus de toute façon selon moi alors celle-là 2018 elle n'a que 41 000 km c'est pas mal Bertrand 220 000 km boum alors oui on est bien en dessous de la côte de l'argus hein 41 900 bon il faut dire aussi qu'elle a énormément de kilomètres donc et elle a l'autopilote donc ouais c'est une très bonne occasion celle-là même si évidemment il faut faire attention avec le nombre de kilomètres elle a pas mal de bouteilles alors c'est quoi cette horreur là ah là là c'est beau hein ou échange contre moto oh ouais tu m'étonnes qui a pas de cote pour ça ça non plus Flavien 130 km j'ai quelques doutes permettez-moi d'avoir quelques doutes alors celle-là est à la réunion oui alors par contre l'argus il faudra revoir vos codes parce que là c'est pour une niveau 62 pas une niveau 40 donc bon ouais bah oui pourquoi pas elle me paraît intéressante celle-ci celle-ci vite teintée chargeur induction kit janta héros rangement boîte à gants plus qu'un covering console centrale ouais il a pas mal personnalisé cette Tesla c'est marrant qu'ils les vendent assez vite leur voiture finalement qu'est-ce qu'ils veulent racheter à la place quoi ouais c'est joli la personnalisation qu'il a fait je laisse il fout de trucs qu'est-ce que c'est que ça encore ah oui j'en ai déjà vu de ces trucs les méga machin on enlève peu joyon bon état 2011 ah ouais non bon on enlève 2018 50 000 km dispo en mars bah mars c'est que dans un mois donc oui intéressant alors modèle 3 performance putain 70 890 euros eh ben il avait acheté cher ouais mais il y avait le full set un ying aussi c'est pour ça qu'il a payé cher tu rajoutes 6 000 quelques quoi bon je laisse elle a combien de kilomètres 8 000 ah ça va celle-ci on va la laisser la ying aussi alors Nissan Niv 30 kWh batterie neuve intéressant par contre ah oui pas de location ça c'est bien aussi ouais bah l'intéressante c'est celle-là parce qu'il y a quand même la batterie neuve alors même si elle a un peu roué au final 66 000 avec une batterie neuve ça va quoi celle-là intéressante ah quoi que 45 000 quand même pas si intéressante que ça je l'enlève elle a beaucoup l'air avec son Kia Niro celui-là ouais ça passe celle-ci 104 000 km batterie révision 80 000 km ouais il a fait réviser et tout autopilote superchargé limité 104 000 c'est pas énorme bon allez pour une Tesla ça va quoi alors celui-là Ramsès eh bien c'est la version iactive évidemment à ce prix-là il ne faut pas s'attendre du premium mais bon il n'y a que 20 000 km ça me paraît plutôt correct comme prix alors oui je me disais aussi ceux qui assouent le numéro 1 il doit y avoir beaucoup de kilomètres et du coup 120 000 oui effectivement c'est beaucoup donc ouais c'est quand même c'est quand même énorme à voir la durée de enfin la durée de vie des batteries et surtout leur autonomie restante il faudrait demander à la dame au pire alors celle-ci est toute neuve visiblement et autant que attends mais 2017 pourquoi il n'a que 260 km c'est bizarre bon bref je vais aller essayer quand même bon on a bientôt fini je vous rassure alors celui-là il m'intrigue aussi 59 000 ouais 4 fois sur Unity 10 fois sur une bande 50 kW alors au moins c'est précis quoi même il ne le vend pas cher honnêtement il est bien en dessous de l'argus quoi par contre n'importe quoi l'argus c'est pour un de quoi notre thermique ça à tous les coups bon écoutez c'est pas marqué si c'est un premier enfin un exécutif ah si exécutif ok bon bah franchement celui-là je dirais que c'est la fin de la semaine limite 59 000 km même s'il est un peu roué il pourrait quand même le vendre 32 ou 31 500 ou 32 000 je dirais il est bien en dessous là celui-là ok alors celle-là ah vente aux enchères ok d'accord putain je me disais aussi je passe sur Tesla oh là là monsieur Karim attention il passe sur Tesla ah oui mais 140 000 km aussi ah ouais par contre celle-là moins intéressante que les autres qu'on a vues précédemment Greg modèle 3 grande gorge de le moteur est à neuf 20 500 euros absence d'autopilote hein ah oui pourquoi il n'a pas d'autopilote oh bah c'est pas très intéressant alors j'enlève ah pédalier diffuseur carb ah c'est étonnant pourquoi il la vend euh ouais bon pourquoi pas celle-ci ouais alors bien mitra en Guadeloupe voiture sur économique ouais alors par contre c'est ouais ils ont 200 km seulement ouais mais ouais c'est une 33 kWh quand même il devrait faire plus surtout qu'en Guadeloupe il fait chaud quoi donc les batteries devraient assez aimer alors Tesla Roadster elle est belle quand même elle est belle il faut l'avouer qu'elle est l'angé de cette bagnole un désert de Lotus c'est lise quand même pourquoi pas même si évidemment jamais pour la rareté c'est vrai qu'elle est chère mais bon bon celle-là non les Seat évidemment alors ça c'est quoi Kona Elec ah voilà c'est un Kona par contre niveau prix non celle-là ouais pour une nouvelle unique ça va encore celui-là aussi ça va alors chez Tesla du coup ouais ça va durer un peu plus de 30 minutes cette fois bon c'est pas énorme ah bah tiens il y a une nouvelle modèle 3 qui vient de sortir là pendant que je faisais les annonces eh bah non on l'a vu tout à l'heure celle-là non ah oui si c'est celle-là ok bah il l'a remise visiblement bon bon chez Tesla il n'y a pas grand-chose à chaque fois c'est très cher et les deux arnaques donc ce sont des Hyundai Unique ah non il y a un Kona oui c'est vrai il y a celui-là aussi pfff ah mais ça c'est honteux 35 000 euros quasiment pour un Kona 136 chevaux ils sont malades et celle-là également la nouvelle Unique 36 500 euros n'importe quoi le prix donc au final j'ai retenu la C0 ici celle-là beaucoup d'Unique cette semaine quelques Modèles 3 également la Modèles S là pour le coup intéressante aussi ouais ça se joue cette semaine entre les Unique et les Modèles 3 en gros euh oui alors celui-là par contre je pense honnêtement qu'on peut considérer que c'est l'affaire de la semaine parce qu'à ce prix-là je vais le mettre en miniature celui-là je pense le Kona là et ça se trouve il y a le même moyen de négocier un peu il le brade littéralement il aurait pu le mettre au-dessus des 30 000 facilement quand même même s'il a 59 000 km le Kona bon ça va c'est pas énorme encore quoi et donc les deux arnaques pour terminer voilà je vous laisse réagir ciao ciao